Hey les gens c'est SkyWrite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls IV Oblivion on va directement continuer notre partie Ca fait un moment que j'ai pas joué Oblivion Ca fait un moment que j'ai pas joué Oblivion Comme d'habitude je vais attendre le chargement avant de tout parler sérieusement Ok on était là je ne sais plus du tout pourquoi j'ai totalement oublié Ok alors que je check rapidement Ca fait un moment que j'ai pas joué Oblivion et j'ai pas mal de raisons en fait Euh j'ai pas mal de raisons ouais Euh via ça Pourquoi j'ai autant d'armure sur moi Est-ce que c'est que cette merde je vais tout vendre ou quoi ? Ah Bon Euh ouais je comprends pas trop j'ai tout ça sur moi Donc ouais en gros j'ai repris Oblivion euh Enfin j'ai repris je sais pas si j'avais arrêté Mais c'est qu'en fait voilà j'avais euh Qu'est ce qui se passe là ? 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 Qu'est ce qui se passe ? Ayez pitié d'un vétéran de la guerre, tout le monde accroche. On va aller. C'est la reprise des cours, forcément. Je suis en deuxième année de DUT et c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Alors en terme d'armes, je vais te vendre ça. Et bah clairement botte en cuir c'est de la merde, botte en acier je te vends ça, bouclier en acier je te vends ça. Curace de l'Evoine je te vends. Je fais tout. Vous avez... C'est plus que ce que je peux d'habitude. C'est un pla... Revenez vite. Excusez-moi, je prends un tout petit peu de temps, vous le savez. Ok. Parce que ouais je... C'est toujours un vrai plaisir de vous voir. On va remettre un petit peu de mes idées. Je crois que j'ai tout récupéré, c'était pour tout vendre, j'avais un peu zappé. Je vois que cette explication de toute façon. Ok. Ouais donc en gros voilà j'ai repris mon DUT et il y a beaucoup pour mon petit travail. Et du coup je vais énormément me limiter à jouer à Oblivion, Skyrim, etc. Je jouerai toujours à des jeux par exemple Warframe puisque c'est un peu un petit joueur où je peux jouer. Mais j'avoue que voilà Oblivion du coup il y aura une petite pause à ce niveau là en fait. Enfin c'est pas une pause en fait, je vais continuer de jouer vous voyez mais c'est qu'en fait c'est très très compliqué. Bon on n'est pas vraiment compte, j'ouvrais peut-être une vidéo en détail de quand j'aurai fini pour vous donner mon avis. Tous les visiteurs du palais impérial... Tous les citoyens... Résard rien attention vous voyez on n'est pas genre de... Quels sont les bienvenus dans le palais impérial ? En tout cas aux deux premiers étages. Bref et du coup voilà. Donc effectivement beaucoup beaucoup de travail et du coup j'ai pas exactement le temps en tout cas pour jouer. En tout cas je vais en tout cas énormément réduire ce temps. Et du coup en général je vais jouer que le week-end. Si effectivement je ne révise pas etc je vais pouvoir mettre ça avec le week-end. Tous les visiteurs du palais impérial sont priés de ne pas parler trop. Coupez une mémoirent et tu bisous des tailles la nuit ? Merci. Voilà. Et en gros, ouais, j'ai beaucoup de travail et du coup, forcément, c'est moins que les vacances. Les vacances, je pouvais jouer tous les jours et c'était chouette. Là, je dois avouer que j'ai un peu plus de travail, effectivement. Je ne peux pas me permettre de jouer tous les jours. J'ai activé le ver du temps. Si le renard gris dit vrai, la porte de la vieille soie dans les égouts impériales devrait être à présent ouvert. Il n'y a plus qu'à la trouver. Est-ce que tu peux faire ? Ok. Et voilà, du coup, tout simplement, j'ai pendant... Là, ça fait deux semaines concrètement que je n'ai pas joué à Skyrim. Enfin, à Oblivion et à Skyrim aussi, on peut le dire. Tout simplement parce que j'avais du travail, etc. à faire. Et ce n'est pas fini. C'est que le début des emmerdes. Cette année va être une année très, très compliquée. Je tiens d'ailleurs à en faire peut-être une vidéo complète. Parce que quand vous allez voir cette vidéo... Tous les citoyens ! Peut-être qu'il sera déjà un petit peu tard. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas attendre. Je pense que je ne vais pas attendre... Je ne vais pas sortir cette vidéo tout de suite. Puisque déjà, je vais sortir deux vidéos par semaine. Ce qui, du coup, va énormément ralentir le rythme. Ce qui va en même temps pouvoir le suivre. C'est-à-dire que voilà, là, deux vidéos par semaine, c'est quand même un... Ça va être le ralentissement, je vais dire, logique de ce qui va se passer. Parce que ouais, en fait, là, je vais avoir besoin de réussir mon année, concrètement. Et de rendre des travaux, de réussir... J'espère que ça en vaut la paix. Etc. Donc voilà. Il n'y a pas de soucis. Mais effectivement, là, c'est fait un petit moment que je n'ai pas joué au biguillon. Là, c'est le week-end, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu le truc. Et bah, vous voyez, je suis déjà à moitié perdu, même si bon, ça revient. Mais je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas exactement... Je ne me souviens plus trop. Parce que tout simplement... Donc voilà. J'aime me dire concrètement que mon avis, enfin voilà, sert à quelque chose. What the fuck? Donc voilà, du coup je vais faire une vidéo certainement, certainement d'ailleurs vous avez déjà vu puisqu'en général ces vidéos sont assez faciles à tourner, personnellement je les tourne assez rapidement parce que voilà, on a tous une vie en quelque sorte et voilà, forcément je veux réussir mes études, donc forcément je vais devoir me limiter à mon temps de jeu. Malheureusement évidemment puisque l'idéal c'est que je ne puisse pas m'arrêter mais voilà, malheureusement, je ne pense pas que tu puisses faire comme je le souhaite et puis c'est vrai que c'est surtout trop trompant mais du coup voilà maintenant les jeux seront un moment un petit peu plus appréciables si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand je vais jouer maintenant ça risque fortement d'ailleurs d'être un moment où je vais prendre un maximum de plaisir parce que justement... voilà parce que moi je sais que par contre, enfin j'ai toujours voulu être en DT, la première année était assez complexe dans le sens ou est, c'était un peu plus compliqué. j'en parlerai aussi peut-être plus tard. Et du coup j'ai envie d'en réussir ma deuxième année qui est plus complexe encore mais d'un autre côté on peut mieux la rattraper du coup c'est très compliqué, c'est assez particulier à voir. Et du coup voilà, et du coup forcément du coup j'ai ralenti et j'ai ralenti les vidéos vous l'avez certainement vu d'ailleurs puisque quand je tourne cette vidéo-là il y en a 3 ou 3 ou 4 avant moi, c'était Oblivion je parle. Donc voilà, là il est un petit peu tard, voilà c'est-à-dire que je suis rentré chez moi il est 22 heures, on est là, et je fais une petite vidéo jusqu'à minuit, voilà je vais m'amuser. Concrètement je vais prendre mon pied, est-il ? ça fait très peur. Voilà, j'espère juste que vous serez plutôt compréhensif à ce sujet-là, on a tous envie je pense de réussir notre vie, voilà on a tous envie je pense de réussir notre vie, simplement voilà je pense qu'il y en a qui vont peut-être se donner un petit peu plus les moyens que d'autres. pour réussir et j'estime je vais faire de mon mieux pour pouvoir partir du principe que j'ai réussi quoi. très difficile alors ça c'est quelque chose qui est assez rigolo. c'est quelque chose qui est très rigolo ? c'est quelque chose qui est… c'est quelque chose qui ne veut pas avoir. Je me suis rendu compte que les zombies sans tête étaient beaucoup plus résistants que ceux qui avaient une tête. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? ... 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 Voilà, j'essaie de prendre une petite pause. Je suis vraiment désolé, je vais le répéter plusieurs fois parce que... Oh putain, on souffle un coup, ça fait du bien, what the fuck. Demain, là, une petite soirée un petit peu sympathique, ça risque de bien se passer aussi. J'ai un petit peu hâte. Ah non, je viens de fermer ça, je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un gros connard. Oh ouais, je suis un petit peu désolé si voilà, je vais me répéter et d'ailleurs je vais me répéter, je tiens vraiment à vous le dire. C'est vrai que je pense que je vais vous faire peut-être une vidéo en détail parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi c'est vrai que le début d'informatique, quand on m'avait dit, quand on m'avait parlé un petit peu du bail, je ne comprenais pas trop trop. Donc là je comprenais un peu mieux, c'est qu'on travaille pas mal quoi. On travaille pas mal pas mal. C'est sympa, elle est bizarre, ça m'emmène où ça ? C'est bizarre tout ça. Ah, j'ai raté ce truc là. Donc ouais, en fait, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a toutes les matières du premier semestre, quasiment, c'est-à-dire que quand je dis quasiment, c'est qu'en fait, on n'ajoute pas HTML. En gros, et ça, on a des matières. S1, on a des matières en gros. S2, on a des matières. Je trouvais l'entrée des égouts dont le Renard Grim avait parlé, il ne me reste plus qu'à trouver la vieille porte. Enfin, la porte noire ou la vieille porte, je ne sais plus. Ok. Du coup, je vais taper une save. Alors, en terme d'arc, j'ai un Dravenbow qui fait 20, un Elvenbow qui fait 23 et un Glassbow qui fait 27. Donc là, on a un Elvenbow qui fait 20. C'est un meilleur arc. C'est cool. J'ai pris un truc nul. Par contre, j'ai pris une vieille botine. Enfin, une vieille, un habit, il me semble. Pantalon en cuir, voilà, ça va dégager. En gros, pour vous donner un petit ordre d'idée pour que vous puissiez correctement comprendre, normalement, au S1, on a des matières, tout ça. Et au S2, on change un peu de matière. On n'a plus, par exemple, algorithmique. On n'a plus algorithmique. Ça, on l'a plus au profil d'autres matières qu'on a à la place. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir algorithmique, en S2, normalement, on a un truc. Par exemple, réseau, vous voyez, qu'on n'avait pas au S1. On a de la programmation Java qui remplace, voilà, l'HTML qu'on a quasi plus. Voilà, on a une sorte de modification comme ça qui va se passer. En fait, ce qui est vraiment marrant, ou qui ne l'est pas, ça va dépendre un petit peu comment vous voyez les choses, c'est que, du coup, au S3, à part, du coup, la programmation web, qui, du coup, se transforme en programmation serveur web, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose, on n'a rien. C'est-à-dire que, concrètement, S2, on a, concrètement, si je résume plutôt bien, S1, on a du web, S2, on a du web, et S3, on n'a plus, concrètement, de code web, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de site internet, mais, par contre, on fait de la programmation réseau, c'est-à-dire qu'on a programmé le PHP, pour ceux qui connaissent du web. C'est super stylé, c'est vraiment cool et vraiment cool, mais, voilà, du coup, c'est, concrètement, un peu la même chose, on a une matière qui est là, c'est dommage, concrètement, voilà, on a une matière qui, voilà, on a HTML qui saute, mais en échange, on a PHP qui rentre, donc, au final, on en fait toujours. Donc, en gros, je crois que c'est la seule matière qui saute, d'ailleurs, on a uniquement, je crois, on a uniquement PHP, d'ailleurs, je crois, web, je veux dire, qui saute. Putain, elle m'a cramé, quand même. Putain, elle m'a tracé, quand même, je crois, on a un peu de tracé. Je crois que c'est quoi, cette pute, suive la bonne, glace, je te prends ça, évidemment. cuirasse en cuir jambes mitrille ce qu'on a tressé de cuir tunique de rigol et par contre elle avait une épée bonne épée j'ai l'impression une épée qui cassait bien les couilles d'aghan berne 25 épée 30 petite épée elphique donc voilà et du coup en fait on a parce que j'ai une maladie j'espère pas j'espère avoir plutôt géré le bail j'ai une maladie effectivement potion drain magica strong après j'ai une maladie donc est-ce que je peux pas utiliser une petite potion cure d'ici voilà c'est un petit peu chier mais au moins je suis plus mofile parce que voilà c'est pas le feu si si je suis un petit peu perdu je dois pas vous avouer excusez-moi j'essaye je suis un petit peu perdu je dois pas vous avouer excusez moi je suis un petit peu perdu je dois pas vous avouer buz et donc voilà comment ça se passe c'est pour ça que je suis un petit peu actuellement j'ai de me concentrer à balle et voilà donc on a tous les cours en plus du coup vous êtes peut-être là en train de vous dire bon bah concrètement c'est pas très grave tu as des cours en plus ben mp tu vois ce qui du coup effectivement peut penser comme ça le problème c'est qu'on avait tp donc en plus d'avoir tous les cours déjà ils se sont pas vraiment fait chier quand je dis ça c'est à dire qu'en gros c'est vraiment accumulé si tu as envie de dire à la matière c'est à dire que enfin qu'est ce que je dis ce que je veux dire c'est que normalement il y a des cours en plus c'est qui est vrai là ça l'est pas c'est à dire que vraiment on a des cours en plus et est amer quand tu vois je veux dire par là c'est que bah vous avez des cours en plus bas c'est pas grave vous allez finir à 18h30 au lieu de terminer au lieu terminé à 17 heures du coup voilà c'est un petit peu chaud parce que voilà c'est un petit peu chaud à ce niveau là vous doutez bien que si on sera des bons petits trucs vous doutez bien voilà si je commence à faire des trucs bizarres et ce que je veux dire c'est que si je commence à terminer plus tard avoir plus de matières réalisées déjà on a plus du coup d'évaluation et concrètement on a plus on termine plus tard alors j'ai trouvé la vieille voie il s'agit visiblement d'un sous-sol de l'est impériale abandonné depuis longtemps j'ai l'impression que la route va être longue si je veux aller jusqu'au palais impériale il faut que je trouve la porte reliée à l'intérieur du palais s'il me souvient bien j'aurai besoin de la flèche d'extraction pour ouvrir cette porte au point on commence à être short j'espère qu'il n'y aura profonde aide pour ces créatures c'est quoi je tiens des fiches la même non qu'est ce que c'est que cette merde c'est un masterpiece ok voilà je c'est là vous le c'est Merci. Non, putain, je déconnais. Le vent, sans doute. Meurs ! Vous êtes pathétique. Je suis un connard. En tout cas, voilà, pour les petites explications, et du coup, pour en revenir, parce que j'essaie de me concentrer quand je vois rien d'un truc qui se passe ou quoi et je suis un peu bête, en gros, donc on a du coup plus de cours, plus d'évaluation et plus de TP. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment la double, puisque imaginons qu'on avait 7 matières au S1, alors on n'a plus 7, mais on en a, je sais pas, on en a peut-être 9, et c'est très compliqué. C'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas être Bac plus 20 pour comprendre que... Vous n'avez pas un bouclier, Lagos ? Je l'ai ramassé, ce n'est plus. Voilà, il n'a pas besoin d'aller de Bac plus 20 pour comprendre que si concrètement... Donc, si concrètement, on a plus de matières, donc plus de TP, donc plus d'heures, puisque du coup, ça ne reste pas, on a moins d'heures des autres trucs, non, on a plus d'heures en général. Ce qui fait qu'avant, par exemple, au S1, voire la S2, c'était assez rare que je termine à 18h30. J'avais des journées assez remplies, assez chargées. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'était souvent du 8h, 8h, 16h, 17h, voilà. Mais ça, c'était avec 2, 3 pauses par ce moment-là, mais ce n'était pas non plus, tu vois, ça allait. Alors que là, on a vraiment des journées dites chargées, c'est-à-dire qu'on a 2, 3 jours où, clairement, je fais du 8h, 18h30 non-stop. Tout ça pour nous laisser, au final, pour nous laisser... J'ai peut-être ramassé, moi. Pour nous laisser le vendredi après-midi disponible, sachant que ce vendredi après-midi sera destiné concrètement aux évaluations. Et il nous laisse aussi le jeudi. Alors, quand je dis jeudi, alors... Tout est relatif, quand je dis après-midi. C'est-à-dire, quand je dis vendredi après-midi, en fait, c'est qu'on termine à 15h30. Voilà, au lieu de 18h30, on termine à 15h30. Et quand il y aura des évaluations, on terminera à 17h30. Voilà. Donc, tout est relatif. Et le jeudi après-midi, quand je dis jeudi après-midi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on terminera à 15h30. Et pour ceux comme moi qui font du sport, ça sera 18h. Après voilà, c'est beaucoup plus chargé, beaucoup plus de TP, etc. En fait, le S3 est considéré comme le plus compliqué. Et c'est normal, en fait. C'est considéré comme le plus compliqué. Et c'est normal, c'est qu'en fait, tout simplement, on a... Et c'est normal. Et c'est normal. C'est quoi ? Il y a n'importe quoi qui pop en fait ? Je ne comprends pas bien. Ah oui, il y avait un truc qui est tombé. Et du coup voilà, et du coup en gros le S3 est considéré comme l'un des semestres les plus compliqués parce qu'effectivement il y a beaucoup de merde en fait, tout simplement il y a énormément de merde. Par contre en revanche le S4 est considéré comme le plus simple et c'est totalement normal en fait. Et c'est normal en fait, c'est parce que pour vous résumer un petit peu très grossièrement la chose, au S4 en gros on a un stage de 11 semaines. Donc c'est à dire qu'en gros notre stage fait tout le S4. Je crois que c'est moite moite, je ne suis même pas sûr que ce soit moite moite, c'est à dire que j'aurais pas la moindre idée. Ça c'est ici et par contre c'était vrai, les ennemis ne spawnaient pas allatoirement, c'était... Ou en gros si je résume, si je vulgarise encore une fois les choses, on a du coup une immense partie... Donc si je vulgarise grossièrement les choses, le S4. ... 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 Peut-être ça me fait marrer parce que c'est ça que ça va me faire marrer celle-là concrètement J'ai limite envie de retourner en arrière en fait J'ai l'accepté, alors j'ai l'impression que c'est un peu comme ça Merci. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait là. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait là. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait. J'ai moins une mort assurée par ce qu'on se passait. Ça a l'air d'être plutôt lourd. Je vais retourner en arrière. J'essaie de me concentrer en même temps. C'est assez compliqué parce qu'on a tout ça. Les TP. Et c'est pas fini. En fait, concrètement, les TP, si vous voulez, on en a à peu près. Ils sont notés. Normalement, n'importe qui est censé dirait que c'est une bonne note. C'est une bonne note. J'avoue que c'était à se demander si c'est vraiment smart. Après, c'est toujours cool. En vrai de vrai, je crache gentiment sur les TP en disant, oh là là, TP, TP. Mais ça donne des bonnes notes. C'est ce qu'on veut. C'est super cool. Mais voilà, il faut faire vraiment attention. Parce qu'en gros, on n'a pas de temps disponible pour tout. C'est assez triste de voir les choses comme ça. Mais c'est un peu le cas. Concrètement, on n'a pas le temps pour tout. J'ai énormément de choses à faire. Je dois lire des livres, regarder des films, etc. On a beaucoup, 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 beaucoup de trucs à faire. En très peu de temps. Je dois vous avouer que ça, c'est assez surprenant. Et par contre, le S4, c'est assez simple. Donc, je vais vous mettre... Et puis on a beaucoup, beaucoup... Je vous invite i tout de suite... Voilà, je vais pour le tourner. Moi, j'ai déjà fait une nouvelle vieille... Je vous plaît. La seule, la seule... Je vais vous mettre en compte. Cailles, la seule, la seule, la seule. L'essimation... La seule, la seule... La seule, la seule, la seule. La seule, la seule, la seule, la seule, la seule. C'est assez simple. La seule, c'est assez simple. J'ai déjà fait la seule. C'est très simple. Ok, bah concrètement je vais jeter ça, d'ailleurs on a scie aussi, ça m'a dégagé, ça prend du peau de forêt, là c'est pas mal tout ça. Bouclier de fourrure pareil hein, je sais voler ça prend énormément de place pour rien, c'est vrai qu'en cuir, tu vois son cuir c'est très lourd. Oh. Est-ce que j'ai ramassé là ? Un bouclier orc, très bien. Un bouclier. 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 ... 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 what the fuck mais qu'est ce que c'est que cette merde ok alors concrètement on va directement là dedans je vais prendre givre nordique ensuite 0 d'armure c'est un petit peu trop handicapant le paradis m'attends le paradis m'attends je n'ai pas peur de la mort mais qu'est ce que c'est que cette merde vous vous rendez compte des merdes là qu'on m'envoie what the fuck qu'est ce que je fous là putain le paradis m'attends qu'est ce qu'il se passe mais qu'est ce qu'il se passe je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe c'est juste une scène quoi genre what the fuck je suis désolé mais j'ai pas le choix je vais devoir me replier ah 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 ok Je suis désolé mais là je n'ai pas le choix Il faut que je parte Genre je n'ai vraiment pas le choix C'est trop la merde Qu'est ce que c'est que cette merde Mais je n'ajoute pas des liens ou quoi je sais Je n'ai vraiment pas le choix Je suis désolé mais je ne peux pas Ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre J'ai l'impression que la discrétion est vraiment biaisée dans le jeu Des fois c'est vraiment simple de t'échapper Et puis des fois tu ne peux pas en gros Je n'ai vraiment pas le choix 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 Mais comment ça ? Je n'ai vraiment pas le choix Je n'ai vraiment pas le choix Je n'ai vraiment pas le choix je n'ai pas peur de la mort et vous m'autorisez une fois on le fait parce que je ne comprends pas pourquoi pour le seigneur zagon je n'ai pas peur de la mort Je suis vraiment navré de devoir cheat mais là... Là c'était du...là c'est du jamais vu là, what the fuck ? C'est parti ! Là je suis navré mais là... Là ça n'a aucun sens hein putain de merde... En fait moi s'il vient d'un pas un c'est normal mais par contre qu'il y a toutes les... Ça c'est un truc que j'aime pas trop... C'est que ok si tu vois ton pote crever ou quoi c'est normal tu vois tu dois aller l'aider en quelque sorte... C'est bon que c'est... C'est bon... C'est bon... Là je suis vraiment désolé de mettre en facile mais... Enfin quand t'as tous les ennemis de la grotte qui viennent te détruire c'est... Là on a fait une nouvelle save et puis j'ai peut-être pouvoir option je remettre le jeu en... mode normal mais... Waouh... C'est bon... Incroyable quoi... Moi c'est le seul truc qui m'agace c'est que tu vois personne... Les ennemis sont à l'autre bout du monde chacun et ils viennent quand même tous te péter les dents quoi... Tu viens... C'est un truc qui me dit qu'il faut des clearages... C'est bon... C'est bon. Si m'agace pas de me, c'est bon. T'es un truc qui me déclençut... C'est un truc qui me déclenche tes parents. C'est un truc qui m'agace ch터로 diegarde que je ne diste des malikers qui necesitai beaucoup... Les ennemis c'est pas un truc qui me déclenche tes parents. C'est pas un truc qui me déclenche tes parents... Putain, qu'est-ce que je fous. Ça va me baiser, ça. Pousse dans les dents. Non. Putain. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est une mission de merde. Ah ouais, je m'en souviens. Non, ok. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ça me fait combien d'acrobatie, ça ? Ça me fait 102. Est-ce que si je tape une save et que genre... Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je crois qu'il vaut plus de péc uma certaine ajouter un peu üstela. Alors créer une boite garantie du coup. C'est parti. Je me suis servi de la direction pour activer la porte et ouvrir la voie maintenant au palais, je ne sais pas où me trouver, afin que j'éteigne ma torche et que je fasse le moins de bruit possible lorsque je franchirai la porte. Pour le seigneur Dagon ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 F*** man Les enfants meurent de faim, je vous en prie C'est toujours un truc que je me suis demandé, c'est pourquoi les pauvres font des enfants Personnellement si je fais des enfants j'ai envie de leur mettre un boost dans la vie, j'ai pas envie de les mettre dans la merde C'est bon de vous Je sais pas si y'a que moi qui pense que c'est ça Que puis-je vous offrir ? Vous avez Vous Petite botte en acier, petit pouclier en acier Tu rases le bail, tu rases le métri Tu rases le métri Nez Je vais vous voir Tu rases la dame Tu rases ce que j'ai mis un champus Au revoir Je vais vous montrer Tu rases le tente Je vais vous montrer Donc, je vais vous montrer C'est parti. 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 Ah je suis désolé mais j'aime trop l'argent. C'est parti. 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 C'est parti.